Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va améliorer mon guide pour ma défonceuse sous-table. Bien, alors, pour moderniser et améliorer ce guide, je me suis acheté un kit qui va permettre de sécuriser un maximum les usinages qu'on va faire avec ce guide, avec la défonceuse sous-table. Tout d'abord, je voulais remercier tous les gens qui cliquent sur les liens Amazon ou sur le lien Amazon Général pour acheter n'importe quel produit, parce que moi, de ce fait, ça me permet d'avoir un petit peu de revenu. Je m'achète quelques ustensiles pour l'atelier et c'est nickel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Général en bas, en dessous de cette vidéo et le mettre en favori. Alors, on va découvrir ce kit ensemble, c'est des peignes tout simples. Ça va sécuriser grandement l'usinage des pièces. Je vais vous expliquer pourquoi et tout de suite, on va se rapprocher. Alors, pour ce kit, quelque chose de tout simple, en fait, c'est les peignes. Donc, vous voyez, on a ici les deux peignes, avant et arrière. Donc, il est composé de toute une quincaillerie pour la fixation. Et ce qui est important, c'est ces peignes ici. Alors, il y en a certains, ils fabriquent, on peut les fabriquer nous-mêmes. Moi, je préférais les commander que plutôt de les fabriquer. Alors, vous voyez ici, on voit bien que c'est assez souple. Et vous allez voir, on a le sens de l'usinage. Donc, nous, ça va être posé ici et ici sur l'arrière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, ce qui se passe, pour vous faire un petit rappel, on a la fraise qui est ici en dessous, qui tourne comme ceci. Avec ce type de fraise, on a tendance à l'usiner et elle se lève un tout petit peu. Ou alors, éviter le rejet de la pièce. D'accord ? Petit rappel rapide quand même, n'oubliez pas, on est toujours en opposition. Donc, c'est-à-dire la fraise tourne comme ceci. Là, vous voyez, je recule la pièce. Donc, je vais toujours usiner dans ce sens-ci, autour de la plaque. On ne va pas usiner dans ce sens-là parce que là, on est en avalant. Là, on risque d'avaler la pièce. La pièce risque de partir d'un coup. Donc, n'oubliez pas, en pleine matière, ce n'est pas très grave parce qu'on manque de matière. Mais sur les bords, on va toujours usiner comme ceci pour dire, ça repousse. Si vous ne souvenez plus du sens, ça repousse la pièce. Vous voyez, ça le pousse vers l'extérieur. Alors, là ici, si je viens ici, ça avale la pièce. Là, c'est quand même dangereux. On n'utilise pas dans ce sens-là. Donc, ici, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais ici percer les trous. Je vais regarder par rapport à la position. Donc, bien sûr, on a toute la cacaillerie, comme je vous disais, pour la fixation. Ce qui permet ici, quand on va régler, on va appliquer une légère pression pour régler ce type. Vous verrez lorsqu'on fera les tests d'usinage. Mais on a pu, cette tendance, à relever la pièce. Et surtout, elle va la retenir et le mouvement d'éjection sera annulé. Allez, on va faire la petite modif. Je vais prendre quelques codes. Je vais regarder où je vais percer tout ça pour avoir mes deux guides. Je vais prendre quelques codes. Je vais prendre quelques codes. Je vais prendre quelques codes. Bien, bon, ça y est, c'est installé. Donc, comme vous avez pu voir, au début, je voulais mettre une visse à travers tout. Mais j'étais embêté, j'ai mis un insert, une tige filetée, un contre-écrou. J'arrive, je serre. Moi, je ne voulais pas avoir une rainure tout du long parce que ça va me servir vraiment pour de la petite pièce. La grosse pièce, elle ne va pas se cintrer. La grosse pièce, elle ne va pas se relever. Parce qu'on va avoir beaucoup d'efforts. Quand on va prendre un chevron, on ne va pas être embêté. C'est vraiment pour de la plaque, vous voyez, jusqu'à 30 mm ou 25 mm d'épée. J'ai fait la petite lumière, bien sûr, parce que, comme vous avez pu voir, quand j'ai fait le trou, je me relève, je dis, ah oui, c'est vrai, il y a la lumière à faire là-haut. Ce que je ferai plus tard, ce que je vous conseille de faire, vous, tout de suite, c'est d'intégrer directement une rainure en T là-dedans. Parce que, en fait, quand on a les pièces ici, avec la rainure, vous voyez, on glisse ça dans la rainure. Moi, j'ai utilisé les premiers trous, parce que je n'ai pas besoin de l'écartement pour le fixer. Par contre, dans le deuxième trou, vous voyez ici, comme c'est dans une rainure qu'on vient visser, ça écarte ici l'ensemble et ça vient maintenir dans cette rainure. Donc, si vous faites un modèle comme celui-ci pour adapter ça, je vous conseille tout de suite d'acheter une réglette en alu pour la rainure en T. Je vous mettrai le lien dans la description, de toute façon, juste en dessous, parce que j'ai les dimensions. Et comme ça, ici, vous arrivez, vous allez serrer, vous allez pouvoir régler l'ensemble. Moi, là, on va faire le premier test. Déjà, à vide, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien les lames ici se lever. Je vous ferai un zoom juste après, lors de l'usinage, je vous ferai voir comment ça se relève. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a amené notre plaque ici, je ne peux plus la reculer. Là, elle est complètement prise, je ne peux pas la reculer. Donc, je vais venir faire mon usinage comme ceci, d'une petite rainure tout le long, sur le bord. Et là, ça applique vraiment, ici, ma pièce qui viendra ici finir et être usinée. Allez, je fais un zoom et on regarde ça de plus près. Bon, ça y est, premier test effectué. Donc, j'ai réglé, vous voyez bien, ça se déforme bien, ça retient super bien la pièce. J'ai regardé par rapport à cette surface-là, j'ai vraiment la mesure, parce que j'avais remarqué qu'à un moment, à certains tiroirs, ça bougeait un peu avec les copeaux, tout ça, c'était mal appliqué. Ça jouait un peu à 2, 3 dixièmes, mais bon, dans certains usinages, c'est important. Donc là, j'ai vraiment la même cote tout le long. Ça sécurise super bien le travail, parce que, du coup, ici, ma pièce est vraiment coincée. Bon, ben, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Projet rapide, vous avez vu une petite lumière, un trou et l'achat de ces composants. Vous retrouverez le lien dans la description, juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, enfin, tout ce qui vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.